salut salut tout le monde qu'est ce que ça me fait là ça commence ici je vais juste faire un petit réglage de ça désolé pour voilà donc ok fait j'ai pas eu accès au titre du live c'est bizarre il ya des trucs des fois ça c'est quoi ça ça non on va pas le faire salut salut ça ici c'est quoi ça non c'est pas ça que je voulais vous montrer caméra pas de caméra se passe à chaque fois je galère un peu sur les mais on doit pas pouvoir le faire salut tout le monde sur insta salut tout le monde sur facebook est ce que sur insta et sur facebook vous m'entendez bien sur facebook j'ai un tout nouveau micro donc j'ai besoin que vous me disiez si ça fonctionne bien elle et les gens j'ai un vrai micro de vrai de vrai vous avez vu c'est un vrai micro de fou c'est trop bien merci bonjour magali est ce que tout le monde m'entend très bien oui parfait pour facebook bah c'est bien ce normalement ça entend bien aussi sur sur insta ça doit être bon normalement ça doit le faire j'ai pas resté longtemps avec vous aujourd'hui parce qu'en fait parce qu'en fait je suis je sais pas vous mais je suis en train de regarder la première demi finale de roland-garos avec nadal contre zverev et je m'étais dit que je ferais un live aujourd'hui donc je le fais mais en même temps c'est chouette parce que cette demi finale elle est vraiment hyper inspirante et j'ai un merci ophélie pour le retour merci beaucoup merci merci si c'est ok pour toi ophélie d'aller mettre un commentaire sur amazon c'est un petit coup de main vraiment sympa pour moi si tu peux faire ça c'est vraiment chouette mais voilà je me suis dit vous enfin vous le savez ce que ce que je vous raconte c'est des expériences de vie de moi c'est ouais amandine quel premier set c'est des expériences de vie c'est c'est ce que je vois ce que j'entends ce que je lis ce que j'ai vécu ce que je vis encore c'est tout ça qui m'inspire au quotidien pour vous faire c'est ces vidéos ces vidéos courtes ces vidéos petit peu plus longues tout à l'heure j'ai posté une vidéo un peu plus longue sur ma chaîne youtube sur mon podcast sur sur la comparaison mais en regardant ce premier 7 de cette demi finale je me suis dit il faut absolument que je parle de ça parce que je sais pas si vous avez déjà joué au tennis mais finalement le tennis c'est c'est un sport individuel c'est un sport stressant moi j'en ai fait pas mal quand j'étais quand j'étais enfant ado avec une certaine pression de la part de notamment mon beau père je sais plus si j'en parle dans mon livre il me semble que oui mais moi j'étais quelqu'un j'ai toujours plus ou plutôt bien joué au tennis alors évidemment je suis pas du tout au niveau je montre la télé qui est derrière mais je suis loin d'être à leur niveau je disais à mes enfants qui regardent avec moi je disais vous imaginez pas à quel point c'est impressionnant la force qu'ils mettent dans leurs frappes et quand on est sur un terrain finalement qui a l'air très très grand quand on regarde à la télé avec la perspective et quand on tape dans la balle comme un malade en principe la balle elle sort même derrière le grillage de du cours donc il ya une vraie maîtrise mais je crois qu'au delà de ça ce qui est important à voir et à comprendre dans ce sport dans le sport de haut niveau comme le tennis c'est mais de haut niveau même un petit tournoi dans notre village où il ya un minimum d'enjeux on a envie de gagner tout va se passer là dedans en fait tout va se passer dans la tête et je me suis dit faut que j'en parle parce que pour moi c'est vraiment ça en fait le c'est la motivation c'est la persévérance c'est c'est le mental et quand j'étais gamin je sais à dos que j'ai pas mal joué en fait et j'étais plutôt pas mauvais en entraînement j'avais un bon coup droit j'avais un revers qui passait plutôt bien un service un peu mauvais par contre ça c'est clair je crois que j'essaye un petit peu trop d'imiter les grands joueurs mais mais ça va ça allait quoi je me défendais bien mais dès qu'il y avait l'enjeu d'un match c'était mort pour moi moi je suis un habitué alors pour ceux qui connaissent un peu le tennis je suis un habitué des routes vélo les routes vélo c'est quoi c'est 6-0 6-0 mais c'est moi qui les prenait moi c'était très clair je démarrais un match je perdais quelques points et c'était fini pour moi mon mental il était juste zéro point et 00 je vais montrer pour il ya cédric qui pose une question ne m'en veuillez pas si je ça c'est mon livre ne m'en veuillez pas si je peux pas vous répondre ce que je vais finir puis on finira par une question une séance de questions réponses si vous le voulez bien enfin si vous voulez ah ben il a fait le break d'entrée de jeu nadal ok super il est là mais c'est la machine est lancé donc on finira par une question d'une séance de questions réponses mon livre est disponible uniquement sur amazon et je suis en train de l'enregistrer en audio mais c'est beaucoup plus difficile que ce que je pensais d'enregistrer mon livre en audio donc ça va prendre un petit peu plus de temps mais voilà il va être bientôt disponible en audio aussi si vous voulez écouter avec ma propre voix raconter ma propre histoire ça peut être sympa aussi mais voilà c'est pas évident c'est pas évident je pensais que serait beaucoup plus simple que ça mais je vous fais une confidence tout comme là je suis inspiré d'un truc c'est pour ça que des fois je pars un peu dans tous les sens j'ai aucun support j'ai pas de prompteur j'ai rien et quand je fais mes vidéos c'est pareil il ya juste éventuellement quand je raconte une histoire je vais avoir quelques quelques notes pour pas oublier mais sinon le prompteur pour moi c'est là là la piste assurée pour que je soit très très peu naturel donc c'est vraiment pas cool en tout cas ce dont je voulais vous parler aujourd'hui je repose mon bouquin ici vous le voyez dans les points sur les deux réseaux ou à priori un petit peu moins sur facebook voilà c'est bon ce dont je voulais vous parler aujourd'hui c'est cette motivation et ce mental et et si je prends l'exemple de ce match on a un ils sont dans les premiers mondiaux les deux et on a un allemand qui joue extrêmement bien car un service de fou furieux extrêmement puissant et on a en face à nadal qui vient sur le tournoi avec une soi-disant blessure aux pieds qui est soi-disant diminué mais qui a quand même sorti djokovic au tour précédent qu'est nadal reste nadal mais quand on le regarde jouer quand on regarde ce qui se passe c'est comme si ce gars c'est comme s'il était monté à l'envers mais je m'explique c'est comme si à un moment donné lui quand il est en difficulté là où on va tous et je me met dedans là on aurait tendance face à des difficultés à s'écrouler lui va faire l'inverse en fait lui c'est comme si ça allait lui donner du un élan de fou ça allait le motiver il a sauvé des il a il a été comment il s'appelle zverev avait la possibilité de remporter le premier set au tie break sur quatre points et c'est à ce moment là que nadal non seulement c'est pas que l'autre à un moment donné il a perdu ses points c'est pas que l'autre il a mal joué ou quoi ou quoi c'est juste que nadal a sorti un jeu de on sait pas d'où en fait c'est comme si vous savez les voitures comme dans fast and furious ces voitures qu'on un espèce de comment la nitro la nitro là qu'à un moment donné elles vont déjà super vite puis à un moment donné ils enclenchent la nitro et la voiture elle prend un coup d'accélération c'est comme si lui à un moment donné à partir du moment où il est mené à partir du moment il est en danger c'est comme si dans sa tête il ya de la nitro qui commençait à se mettre en route comme s'il avait un bouton en mode go on y va et si vous avez regardé si vous n'avez pas regardé peu importe mais le gars il est à la fin du premier set il est trempé c'est un des joueurs qui suit le plus sur le circuit il est trempé il est comme s'il sortait de la piscine quand il sert il est obligé de s'essuyer de partout ça dégouline de partout c'est hyper pas confortable il s'est hyper humide les balles sont chargées d'humidité c'est pareil pour les deux mais lui il est encore plus handicapé et pourtant il sort des coups t'es là tu regardes tu dis waouh mais c'est quoi c'est un robot quoi et je crois que c'est hyper intéressant de s'inspirer de ce genre de gars et ce que j'avais envie de vous dire c'est que peut-être que en écoutant ce que je suis en train de dire vous êtes en train de vous dire ouais non mais attends axel tu rigole ou quoi les mecs qui sont entraînés les mecs c'est des joueurs de haut niveau les mecs si les mecs ça mais si vous regardez bien si vous observez ils sont tous les deux à un très très haut niveau c'est sûr que nadal c'est rafael nadal c'est rafael nadal mais malgré tout l'autre en face il n'est pas là pour rien c'est un des premiers mondiaux donc quand on les regarde jouer de temps en temps quant à la fin du premier set il ya ce verre qui peut remporter mais qui remporte pas parce qu'il a ce qu'on appelle le petit bras en tennis c'est que son mental est en train de lui dire tu vas perdre tu vas perdre tu vas perdre tu vas pas y arriver double faute à ce niveau là de la compétition double faute des fautes bêtes lâcher sa raquette mais ça transpose le dans ta vie j'ai lâché un truc là transpose le dans ta vie en fait transpose dans ta vie à un moment donné sur quoi tu t'arrêtes en fait qu'est ce qui va faire à un moment que tu vas être là en mode ouais je peux plus est ce que c'est vrai que non seulement quand on est dans l'échec c'est compliqué de rebondir des fois ces gens on n'en peut plus on a on a un genou à terre je discutais avec quelqu'un hier hier je crois ou avant-hier en tout cas peu importe et la personne me raconter un petit peu sa vie et je me dis oh wow problème de santé très lourd d'opération se retrouve en chaise roulante temporairement après l'opération mais quand même se retrouve en chaise roulante à une quarantaine d'années son mari se barre se retrouve seul avec un enfant compliqué voire plusieurs enfants mais en tout cas un des enfants est compliqué et tu te dis ah ouais ça cumule un peu parce que potentiellement je sais pas mais elle a aussi perdu son boulot etc etc et quand on lit ça on se dit ouais il ya des fois ça cumule vraiment très très fort et là j'essaye de pas voir ce qui se passe parce qu'il ya un point de malade qui en train de se jouer mais tu dis waouh mais il ya un moment c'est quoi le choix qu'on a en fait quel choix tu as face à une situation qui devient extrêmement compliqué quand tu as l'impression que tout s'accumule pour toi que tout est en train de s'acharner contre toi qu'est ce que tu as comme solution voyez des gens me disent ça vaut plus le coup de vivre ça me fait flipper quand j'entends ça ou quand je lis ça souvent c'est des écrits que j'ai je me dis wow les gens là vous êtes en train de dire quoi je me rassure juste en me disant en principe les gens qui franchissent le pas d'un acte irréversible en principe ils le disent pas et je me dis quelqu'un qui me dit je sais plus quoi faire je crois que je j'ai plus de raison de vivre je me dis que c'est quelqu'un qui appelle au secours et mais il ya un moment et je vais enchaîner sur quelque chose je pensais pas vous en parler aujourd'hui mais je vais enchaîner sur un truc c'est que tout à l'heure aussi je discutais avec quelqu'un qui me disait non mais j'ai pas besoin d'aide je suis forte je vais y arriver j'ai jamais eu besoin d'aide de personnes et là je dis mais ça ça me parle cette histoire là pour ceux qui m'ont lu vous le savez très longtemps mon épouse m'a dit il faudrait que taille te faire aider parce que j'avais l'impression que je travaillais sur moi mais j'étais pas il manquait quelque chose en fait c'est comme quand tu veux monter une entreprise perdre du poids faire une performance sportive il ya un moment donné tu as besoin d'accompagnement tu as besoin d'aide tu as besoin de support tu seul c'est difficile sauf que moi quand elle me disait faudrait que tu te fasses accompagner moi j'entendais et tu as un pet au casque faut que tu ailles voir un psy et moi même si j'étais en voir un il ya très longtemps de ça et excusez moi si un psy dans l'assemblée c'est un psy qui m'écoutent écoute je suis désolé de dire ça mais bon moi quand j'accompagne les gens j'ai pas cette façon là en fait il ya un échange moi les aussi j'ai vraiment eu le schéma du psy qui m'a écouté comme ça genre je vous écoute monsieur crevaux ben voilà blablabla 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 et puis au bout d'un quart d'heure merci on se revoit la semaine prochaine un comment mais en fait et je fais quoi c'est rien c'est en train de sortir ah d'accord j'ai mon beau père comme ça qui a fait dix ou quinze ans de psy et malheureusement ça l'a pas trop aidé mais bref peut-être que parmi vous il ya des gens qui sont suivis par un psy et ça se passe bien mais en tout cas moi j'avais dans ma tête l'image de faut que tu ailles voir quelqu'un tu es malade dans ta tête faut que tu te fasses aider et c'est pas ok mais quand j'ai eu cette personne un psy 4 moi j'avais été voir un psy 4 et j'avais été voir un j'avais été non c'est pas ça que je veux dire à ce moment là j'étais persuadé de réussir seul à dépasser la personne que j'étais c'est à dire le gars qui était pas qui était pas positif du tout ce que je vous n'oubliez jamais ça j'étais pas positif du tout le mec qui râlait le mec qui était pas content le mec qui n'était pas forcément cool avec ses enfants et donc pas non plus avec sa femme bref pas heureux de vivre alors que j'avais une belle carrière j'avais tout pour pour que ça marche bien je prends souvent l'exemple moi j'étais au volant de ma voiture un gros 4 4 à l'époque c'est super content de ce 4 4 et on allait à la plage et je faisais la gueule en à la plage genre le mec qui est né dans les ardennes là où il fait pas forcément toujours très beau mais je faisais la gueule en allant à la plage donc c'était vraiment un truc tu dis waouh et puis un jour tu décides de te faire aider et tu te rends compte que c'est comme si tu faisais péter un cadenas en fait c'est j'ai essayé plusieurs thérapies j'ai essayé des thérapies qui ne m'ont qui ne m'ont pas convenu à moi ça veut dire que j'ai essayé des thérapies par exemple l'hypnose c'est très très bien l'hypnose mais à moi ça m'a pas allé en fait ce que j'ai pas trouvé la bonne thérapeute pour moi j'ai fait de l'emdr ça m'a pas allé non plus je me suis pris la tête avec la thérapeute c'était pas ok mais faut que chacun trouve la personne qui va l'aider et c'est ce que je disais j'aime bien ce qu'il ya aurélie qui nous met les vitesses à chaque fois vas-y aurélie j'adore attendez je vais faire un truc sur un style excusez moi je vous disparais deux secondes voilà j'ai oublié de faire un truc super important j'avais oublié de mettre en ne pas déranger histoire que le téléphone sonne pas mais en discutant avec cette personne tout à l'heure je lui ai dit tu sais là où tu en es reste pas comme ça en fait il ya des possibilités parce qu'elle me dit et je lis ça tous les jours et je vous en remercie infiniment tes partages des vidéos me font du bien mais c'est vraiment très très difficile faut pas oublier une chose c'est que les partages que je fais au quotidien sont inspirés par la vie sont inspirés par ce que vous me dites d'ailleurs je vais en faire un sur l'échange que j'ai eu avec elle en tout soyez rassurés c'est toujours anonyme bien entendu mais ça m'inspire mais c'est vraiment il n'y a pas de stratégie derrière il n'y a pas de si quand je vous parle de week-end coup de boost est évidemment que je suis en mode je vous parle du week-end parce que le week-end il approche il approche il faut s'inscrire à ce week-end coup de boost il faut le faire mais sinon c'est juste la stratégie de dire je vous mets le lien régulièrement en story pour vous puissiez le vous inscrire dessus mais pour le reste c'est vraiment à l'inspiration si je programme des choses moi je suis pas quelqu'un qui peut programmer très longtemps à l'avancé mon énergie n'est pas la même en fait et quand elle me dit ça je lui dis mais tu sais c'est bien ce que je partage mais à un moment donné tu as aussi mes programmes tu as mon accompagnement ne néglige pas ça en fait et vous le savez depuis quelques temps maintenant j'ai une assistante alexandra qui est là pour vous recevoir en appel pendant ça dure entre 30 et 45 minutes un appel avec alexandra alexandra elle est formée à mes programmes elle est formée à mes accompagnements elle a fait mes programmes elle les a fait elle les a vécu parce que c'est important qu'elle sache exactement ce qu'il ya dedans est ce qu'elle va faire alexandra elle va vous écouter qu'elle va vous orienter vers l'une ou l'autre des solutions mais un programme par contre il est réfléchi il commence à un point à et il termine à un point non c'est pas vrai il termine pas mes programmes en fait ils ne sont qu'un un coup de pied aux fesses non un un point de départ à quelque chose d'autre je prends un exemple alors confondez pas il ya le week-end coup de boost et il ya le programme coup de boost d'accord oui je sais je me suis pas fait les je me suis pas foulé j'ai mis le même nom pour les deux trucs donc j'aurais c'est peut-être une petite erreur de stratégie mais le week-end coup de boost 25 et 26 juin salut cédric merci infiniment 25 et 26 juin week-end coup de boost le programme coup de boost c'est un programme en ligne qui te dans lequel je te donne des clés il ya cinq ou six vidéos faré je regarde pour arrêter de dire cinq ou six voir si c'est cinq ou six et six mais en tout cas c'est rapide à faire c'est à dire qu'à partir où tu te réveilles le matin avant que tu te lèves qu'est ce que je te conseille de faire quand tu te lèves qu'est ce que je te conseille de faire tout au long de ta journée qu'est ce que je te conseille de faire jusqu'à ce que taille te coucher alors ça tu le fais tu le peux le faire en one shot sur un après midi au lieu de regarder le tennis tu fais ça parce que par contre tu le fais à un moment donné tu t'isoles pour un programme faut vraiment le faire avec papier crayon mais une fois que tu l'as fait ça dure beaucoup plus longtemps que juste le temps que tu l'as fait parce que je te propose de faire des choses c'est comme mon gros programme tu peux le faire je te propose de mettre des choses en place des choses en place que tu vas expérimenter et je sais très bien que sur 100% de choses que je te donne tu vas pas forcément prendre 100% de choses que tu vas mettre en place tout de suite il ya des choses que tu vas mettre en place tout de suite il ya des choses que tu mettras en place plus tard et c'est parfait comme ça en fait c'est complètement parfait c'est complètement ok le principe c'est que tu es entre les mains des outils que tu pourras utiliser quand ça tira bien c'est cette fameuse caisse à outils dont je parle souvent tu auras une caisse à outils et tu vas pouvoir prendre au fur et à mesure de ce dont tu as besoin pour avancer dans la vie mais ne négligez pas de vous faire aider et quand je dis de vous faire aider c'est peut-être que moi ça vous conviendra pas si vous me suivez a priori c'est que vous aimez ma façon de parler mon énergie ma façon de voir les choses c'est parfait vous pouvez aller plus loin en accompagnement ou avec un programme si je vous ai inspiré quelque chose mais vous sentez pas pour x raisons d'aller plus loin que moi trouver quelqu'un qui va vous aider trouver un thérapeute trouver je suis pas thérapeute trouver un coach trouver un accompagnant trouver un programme trouver quelque chose vous faites pas avoir parce qu'il ya un peu de tout qui traîne mais lisez un livre c'est pareil vous avez lu mon livre c'est super c'est un bon point de départ avec des clés et c'est écrit mon livre il est écrit en 2017 entre 2017 et 2022 ya tu peux le faire où je reprends des clés d'avant parce que une fois que tu as une clé qui fonctionne bien tu lâches qui fonctionne bien tu la change pas tu continues à l'utiliser et si tu la change c'est pour en acheter une plus récente tu mets à jour mais tu continues en fait avec cette même clé donc le livre est une amorce quelque part de chose qui montre on fait de la personne que j'ai été jusqu'en avril 2017 quand je les sortis et puis de avril 2017 à maintenant il s'est passé tellement de choses en fait et là aujourd'hui ça va plus loin et je vais te faire une confidence mon programme tu peux le faire de temps en temps j'ajoute des choses dedans là je vais ajouter un bonus parce que il ya quelque chose que j'ai pas voulu mettre dedans au moment où j'ai tourné le programme au mois de mars et là maintenant je me dis si il faut que je le mette dedans parce que c'est important c'est un programme sur la guérison en fait parce que c'est tellement important mais ça c'est grâce à vous c'est grâce c'est au fur et à mesure de vous lire en fait où je me dis mais en fait c'est évident que ça continue dans ce sens là il faut faire faut prendre les choses autrement faut changer l'angle d'approche de la problématique parce que je suis persuadé et je sais qu'il y en a qui n'aime pas ça mais n'oublie jamais que quand je dis quelque chose et que tu n'aimes pas c'est que quelque part faudrait savoir pourquoi ça vient de chercher qu'est ce que ça qu'est ce que ça vient déranger chez toi ce que je dis je recevais un message hier de quelqu'un qui me disait est-ce que tu pourrais arrêter de dire ça aux gens ouais je sais sandrine mais oui merci de rigoler sandrine parce que je sais c'est dans ma to do list mais celle là elle est costaud de réécrire un livre honnêtement elle est costaud merci sandrine c'est noté mais quelqu'un qui me disait arrête de dire ça aux gens mais je dis non parce que je l'ai pas dit à toi je les dis aux gens et quand je dis quelque chose aux gens quand je dis tu peux le faire si toi tu prends pour toi et que ça dérange c'est qu'il ya un truc que j'ai touché si tu l'entends et que ça te glisse dessus c'est que c'est ok pour toi en principe c'est comme ça que ça fonctionne c'est pour ça que je dis aussi quand tu lis un livre je t'invite quand tu lis un livre à ne surtout pas le stabiloter à ne surtout pas le la noter ne pas le corner un peu moche pour le livre pourquoi parce que un livre de développement personnel tu es susceptible de le relire un peu plus tard salut mylène tu es susceptible de le relire un peu plus tard un livre de développement personnel et si tu as dans ton livre si tu as mis des annotations quand tu vas le relire quelques années plus tard ton oeil va s'arrêter sur les annotations et tu ne vas pas te laisser la chance de découvrir des nouveautés parce que c'est clair et c'est pour ça que mon programme tu peux le faire je le dis à l'intérieur du programme toutes les clés que je vous donne dans ce programme qui sont toutes les clés que j'ai utilisé et que j'utilise encore aujourd'hui pour être la personne que je suis dans l'énergie dans laquelle je suis dans ce programme je sais qu'à la fin du programme c'est jamais fini ce programme vous allez y revenir un jour parce que vous n'allez pas tout utiliser tout de suite important ne pas le brûler non plus non c'est clair non c'est dommage de brûler un livre mais moi il ya par exemple un livre qui s'appelle alors je les je l'écoute en audio donc forcément en audio c'est plus difficile de stabiloter la puissance de votre subconscient de joseph murphy qui est un livre assez costaud je l'ai lu je l'ai écouté six fois je vous promets à la dernière écoute qui remonte pas si longtemps que ça à la dernière écoute j'ai eu l'impression que je l'avais jamais écouté il ya des choses qui dit alors c'est faux il ya des choses qui dit ok l'histoire de machin de truc ok 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 puis un moment donné je fais c'est dans ce livre là qui dit ça hey je m'en souviens pas donc là on est dans de l'audio mais si j'avais ce livre entre les mains et que je l'avais à noter j'aurais loupé le reste parce que j'avais j'aurais à noter des choses et je serai revenu quelques temps plus tard sur la même chose faites pas ça en fait tu achètes deux ou trois fois le même lieu natacha excellent donc voilà c'est ça mais tout ça pour vous dire que encore une fois je reste persuadé même si je sais que ça dérange je dérange quand je dis ça mais on a tous le choix quel que soit l'endroit d'où on vient faites des recherches regardez des histoires incroyables de gens qui n'avaient rien dans la vie à la base qui n'avait pas qu'ils sont pas nés comme on dit avec une cuillère en or dans la bouche des gens qui viennent de nulle part des gens qui et qui arrivent à faire des choses extraordinaires merveilleuses et quand je dis extraordinaire merveilleuse je parle pas forcément de gagner énormément d'argent quoi que non je parle pas de ça je parle juste ils ont une vie ils sont heureux en fait et on peut tous faire ça j'en suis intimement convaincu et ça vous ne ferez pas changer d'avis alors oui c'est sûr que quand on regarde de l'extérieur ou même de l'intérieur des fois on se dit mais putain mais regarde ma vie ça s'acharne contre moi là j'ai la maladie j'ai mon mon chéri il est parti j'ai perdu un de mes enfants j'ai pas d'argent j'ai pas mon boulot etc etc oui 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 c'est sûr sur amazon anna tu peux le trouver sur amazon je pourrais mettre le lien après si tu veux mais il est sur amazon merci laurence pour le suivi j'aime bien parce que souvent il ya des gens qui répondent à ma place c'est vraiment gentil parce que comme vous le savez j'arrive pas à suivre les commentaires il ya un moment vous avez la possibilité de dire que il faut que ça s'arrête en fait vous pouvez un moment donné dire maintenant stop et c'est à ce moment là peut-être qu'il faut se dire help est ce que quelqu'un pourrait m'aider là seul c'est compliqué j'aurais besoin de quelqu'un me donne un coup de main et ce ce quelqu'un qui donne un coup de pain ce quelqu'un qui donne un coup de main cet accompagnant c'est quelqu'un qui va mettre certaines choses en lumière c'est quelqu'un qui va vous accompagner dans la bienveillance et c'est quelqu'un qui va vous dire ok maintenant pose toi pose toi et maintenant on va reconstruire parce que oui c'est possible c'est possible c'est pas une fatalité tout ce qui nous arrive mais par contre le problème c'est quand ça nous tombe dessus et ça nous tombe dessus et ça nous retombe dessus à un moment donné on est un peu comme on est écroulé on s'en prend on s'en prend on s'en prend et du coup on finit par s'imaginer que ça ne va jamais s'arrêter et comme on s'imagine que ça ne va jamais s'arrêter ça ne s'arrête pas et comme vous le savez si je vous dis ça c'est que moi le gros truc que j'avais à travailler dans cette vie là c'est les problèmes financiers j'en ai mangé vraiment et on n'est pas complètement sorti de l'histoire mais on a fait plusieurs faillites et parce que j'ai pas compris à la première donc mais c'est des choses à travailler et on a vraiment la possibilité de travailler c'est pour ça que j'ai démarré par le tennis parce que c'est la demi-finale c'est parce qu'à un moment donné c'est une question de qu'est ce que j'ai dans la tête qu'est ce qu'il a de plus nadal par rapport à zv ref par rapport à toi par rapport à moi par rapport à tout ça et si on répond vite fait on dit mais c'est évident non il n'y a rien évident en fait c'est un gars qui a à un moment donné c'est un gars qui avait envie de y aller qui a tout fait pour le faire qui a tout développé et qu'on est là où il en est aujourd'hui et aujourd'hui c'est un mec qui fait peur parce que tout le monde sait que quand on est face à un mec comme ça non seulement il est puissant mais tout se joue là dedans pour lui comme je vous disais en introduction tout à l'heure ce qui est incroyable c'est que là où nous tous on va s'écrouler quand on a des épreuves qui nous arrive comme lui ça lui arrive pendant un match où il est mené où il fait n'importe quoi là où nous on va s'écrouler lui c'est comme si ça lui donner un coup de nitro pour repartir de relancer la machine et tout défoncer c'est juste incroyable et ce que je vous invite à faire c'est plutôt que de se dire ouais mais ouais mais lui ouais mais non je les sortis où je l'ai pas sorti ici sur la comparaison parce que j'ai même sorti une vidéo longue là dessus tout à l'heure mais comparons nous dans le bon sens comparons nous à bon escient ça veut dire ne nous comparons pas inspirons nous les uns les autres quel intérêt j'ai à regarder ce gars là en disant bon il gagne des millions d'euros c'est la loi de la pub de machin on s'en fout ça parce que même s'il ya beaucoup d'argent qui est en jeu si vous regardez bien un nadal par exemple il a des tocs dans tous les sens à chaque fois qu'il sert il fait des trucs comme ça il remet ses oreilles machin il fait toujours la même chose quand il prend ses gourdes il les prend toujours il les replace toujours d'une certaine façon c'est de la superstition à fond mais on s'en fout et il fera toujours ça quel que soit l'argent qui gagne etc il fera ça jusqu'au bout de sa carrière ce gars mais ça n'empêche que ce gars quand ça commence à chuter pour lui ça lui redonne un gros coup de boost et je trouve ça super inspirant de se dire est ce que plutôt que de m'effondrer quand ça me tombe dessus je pourrais pas m'inspirer de ce genre de gars et y aller à fond je vais m'arrêter là je vais voir s'il ya des questions s'il ya des questions je vais prendre des questions sur l'un ou l'autre des réseaux merci cendrillon j'ai cendrillon sur instagram c'est excellent en attendant de voir s'il ya des questions alors je vais pas remonter les commentaires si jamais il ya une question vous vouliez me poser c'est maintenant est-ce que vous avez vu pour le week-end coup de boost il ya une story qui tourne aujourd'hui je les fais un peu courte vous cliquez sur le lien vous allez avoir des infos le week-end coup de boost c'est maximum 24 euros pour le week-end complet deux fois quatre heures le samedi et le dimanche 25 et 26 juin 2022 le replay n'est en vente que avant l'événement il est en vente à 9 euros si vous savez que vous serez là un jour sur les deux n'hésitez surtout pas à vous prendre le programme parce que le programme sans l'atelier de fanfan en bruce frère qu'il a 19 euros on a voulu un programme extrêmement abordable pour que tout le monde puisse se l'offrir et qui est pas de voix c'est vraiment trop cher le programme coup de boost sandrine soit tu sais faire tu vas sur tu cliques sur mon nom dans facebook tu verras il ya plein de liens sur la gauche et tu vas en voir un c'est bit.ly bit.ly slash axel crevaux soit je te l'envoie ou soit tu m'envoie moi un message privé sur messenger et je te l'enverrai avec grand plaisir ou sinon je vais répondre ici et je mettrai le lien directement là pour que tu puisses aller jeter un oeil à ce programme n'hésitez pas à me demander l'agenda le lien vers l'agenda de d'alexandra mon assistante pour prendre rendez vous avec elle n'égligez pas ça c'est elle est vraiment là pour vous orienter vers ce qui serait le mieux pour vous donc n'hésitez pas et puis qu'est ce que je voulais vous dire donc le week-end coup de boost à la fin du mois de juin on est six intervenants il ya mon épouse il ya maxime frost qui est un pro de le gars aime ceux ils se baignent en lac de haute montagne et après avoir cassé la glace on a fanfan qui va vous parler de respiration et de breastwork on a adrien mas qui est triple finaliste de ninja warrior après avoir triple finaliste de ninja warrior l'émission après avoir été en fauteuil roulant enfant parce qu'il était handicapé à la base qui avait une grave maladie il ya qui est ce que j'ai oublié mon époux je l'ai dit il ya notre ami thomas thomas goldberg qui est un des premiers rôles du film la nouvelle guerre des boutons en 2011 c'est monsieur tourne ton téléphone sur tic toc si vous le connaissez il est aussi sur instagram lui il va nous parler de on sait pas trop quoi parce qu'il est à fond dans l'introduction dans l'improvisation et le sixième c'est moi même qui vais animer avec mon épouse tout le week-end mais qui vais aussi intervenir sur plein de choses certainement je vous laisserai beaucoup de place pour que vous puissiez parler parce que ça sera l'occasion pour vous de faire ça est ce que vous pouvez m'aider oui cendrio 3 tu m'envoie moi un message privé et je ferai ce que je peux au maximum vous le savez j'ai deux à trois cents messages par jour donc je fais en sorte de répondre même si des fois c'est un peu tard mais c'est vrai que très rapidement je vous renvoie vers alexandra c'est pour ça qu'elle travaille avec moi c'est pour voir avec vous de toute façon après ça sera soit vous vous serez sur un de mes programmes soit directement en accompagnement avec moi mais je suis navré il ya des gens qui veulent juste taper la causette avec moi comme on dit je ne peux absolument pas faire ça je n'ai pas le temps parce que je veux absolument déjà que je suis assez gêné de ne pas pouvoir répondre aux commentaires ça m'embête mais je suis je veux vivre aussi sinon ça n'a pas de sens pour moi ce que j'ai mis en place donc voilà s'il n'y a pas de questions je vous invite alors pour instagram si vous voulez tous tous les liens dont je viens de parler vous allez dans ma bio il ya un seul lien vous cliquez dessus et vous trouverez tout ce que j'ai dit prendre rendez-vous avec alexandra mes programmes le week-end coup de boost mon livre etc etc allez-y foncez pour facebook c'est pareil mais des fois les gens ont plus de mal à comprendre à comprendre à trouver par contre ce qui est sûr c'est que sur facebook si je mets un commentaire vous l'aurez tous et le commentaire sur facebook est cliquable contrairement à instagram sur ce bah écoutez je vous souhaite il n'y a pas de questions je vous souhaite un excellent week-end n'oubliez pas de vous inscrire week-end coup de boost je vous dis à très très vite portez vous bien faites le bien autour de vous ça c'est une bonne idée faites attention à vous et je vous dis à très très bientôt ciao